C'est une ONG d'origine américaine qui est installée au Maroc depuis 2012. Notre objectif est d'accompagner les entrepreneurs marocains pour créer et développer et faire grandir leurs entreprises, pour in fine créer la richesse et surtout créer des emplois pour les marocains. Nous accompagnons les entrepreneurs à travers trois outils d'accompagnement, la formation, le mentoring et le networking. La conférence d'aujourd'hui, dont la thématique tourne autour des opportunités de financement pour les TPM marocaines, rentre dans le cadre et de la formation ou de l'information et aussi du networking. On a reçu des invités qui ont partagé avec les entrepreneurs les opportunités de financement, de la création mais aussi du développement de leurs entreprises qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché marocain. Les différents intervenants ont parlé de plus d'un milliard et demi de dirhams de budget qui va être alloué pendant l'année 2017 à la dette et aussi à la levée de dette et à la levée d'equity pour les entrepreneurs TPE et PME marocaines. Donc on a pu aller à travers les détails des différents outils et produits disponibles, que ce soit les outils de dette ou d'equity. Et à la fin, on a discuté à bâton rompu avec les entrepreneurs à travers la session de questions réponses. Et puis nos intervenants ont pu partager leurs feedbacks mais aussi leurs conseils aux entrepreneurs pour qu'ils puissent bénéficier de cet argent qui est aujourd'hui disponible au niveau de l'économie marocaine et qui ne demande qu'à ce que les entrepreneurs viennent pour en profiter, pour créer et pour développer leurs entreprises. Je tiens à remercier notre partenaire institutionnel, la CGEM, qui nous a accompagnés pour l'organisation de cette conférence mais aussi notre partenaire de toujours, le Groupe Le Matin, avec lequel on entretient une relation de partenariat win-win depuis plusieurs années. Nous accompagnons les entrepreneurs. Pour ceci, on a besoin de visibilité qui va nous apporter du réseau et cette visibilité qui est mieux que le Groupe Le Matin pour nous l'offrir. Et nous sommes ravis du partenariat qui dure depuis très longtemps avec Le Matin. Merci de m'avoir tendu la perche. Le Groupe Le Matin est effectivement un groupe Le Matin et se doit d'être présent dans ce genre d'événement pour inspirer déjà, pour informer aussi et pour aussi transmettre les valeurs qui sont portées par CIDE pour l'encouragement de l'entrepreneuriat et pour donner envie aussi à tous les acteurs au Maroc et à l'extérieur du Maroc pour prendre de tes initiatives. Alors quelle est la nouveauté aujourd'hui ? Vous l'avez bien vu. Nous sommes aujourd'hui avec une extension d'une marque, en l'occurrence Matin 1ère. Pourquoi Matin 1ère ? Parce que nous sommes dans le débat et nous sommes dans le bimédia aujourd'hui. Et nous avons décidé de le faire moyennant bien entendu un plateau qui est dédié, où bien sûr dérouleront certains, je le dis, panélistes du débat d'aujourd'hui et quelques intervenants de l'association CIDE pour compléter et apporter un complément, on va dire, par rapport au débat qui a été aujourd'hui très 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 spectueux et porteur de grandes, je le dirais, de grandes valeurs ajoutées, de grandes idées pour l'avenir de l'entrepreneuriat au Maroc. Donc je remercie à l'occasion notre partenaire groupe des banques populaires de nous avoir soutenus pour cette initiative, de l'agilité qu'il a apportée aussi. Il faut le dire, nous les avons sollicités 48 heures avant l'événement et nous avons trouvé le répondant qu'il fallait, donc je voudrais les remercier et leur dire ô combien ça nous fait plaisir d'avoir le soutien et la confiance de grands groupes pour ce genre d'événement. C'était l'occasion de parler sur l'entrepreneuriat et surtout sur la question cruciale, celle du financement. Donc lors de ce colloque, l'idée c'est de présenter à peu près ce que nous faisons aujourd'hui et sur la question du financement qui se pose pour les très petites voire les moyennes entreprises. Donc aujourd'hui nous intervenons sur l'économie classique, c'est-à-dire sur des projets classiques. Là, des réponses sont existantes, donc à travers essentiellement nos secteurs bancaires avec lesquels des solutions sont proposées. La preuve, c'est que rien que cette année, pour la question du financement de la TPE, c'est plus de 16 milliards qui ont été garantis, soit co-financés avec le secteur bancaire. Donc des solutions existent sur lesquelles bien sûr il faut encore travailler davantage, notamment pour les TPE. Sur la question du financement des entreprises innovantes, là par contre, nous sommes en train de déployer des solutions. Des solutions soit sous forme de prise de participation à travers des fonds, soit à travers des dettes intelligentes, c'est-à-dire des quasi-fonds propres, soit des prêts d'honneur notamment, voire des prêts participatifs. Et donc tout ça est en train d'être déployé et l'objectif, c'est qu'en 2017, une offre de financement globale, c'est-à-dire une chaîne de financement, sera présente pour répondre, on va dire, aux attentes des différentes start-up. L'essentiel, c'est de faire émerger un secteur de start-up dynamique au Maroc. Et la question du financement reste une question cruciale sur laquelle nous espérons apporter réellement des réponses avec nos partenaires. Moi, j'ai essayé de donner l'expérience et le vécu d'un entrepreneur lorsqu'il est dans son quotidien et lorsqu'il est à la recherche de financement et notamment de trésorerie. Et je pense que c'est des moments que vive difficilement l'entrepreneur et je voulais partager cette expérience. L'entrepreneur, il vit quelque chose de difficile, c'est ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur où il est souvent seul face à ses problématiques, ses problématiques de recouvrement, ses problématiques de trésorerie. Et c'est des moments où il est en difficulté. Il cherche des financements, que ce soit au niveau des banques ou au niveau de son environnement. Et souvent, c'est très difficile. Notamment, j'ai parlé d'une période qui est difficile pour l'entrepreneur marocain. C'est ce qu'on appelle soit la vallée de la mort ou le tunnel de la mort. Ou par exemple, l'année dernière, nous avions le ramadan après le mois de juin, le mois de juillet, après le mois d'août des vacances, après la rentrée scolaire et après la haouli. Je m'appelle Usmerini, je suis fondateur de Manageo.ma. On est éditeur d'une solution de gestion pour les petites entreprises marocaines. D'où l'intérêt d'assister à la conférence aujourd'hui. Actuellement, on a plus de 100 clients de taille petite et moyenne. Leur problème aussi, c'est un petit peu le financement aussi, c'est le fonds de roulement. C'est pour cette raison-là que je suis venu ici, pour voir quelles sont les solutions qui sont proposées aux petites entreprises. Kinzali Hulou, fondatrice et directrice de Outliers, qui est un fonds d'investissement en capital amorçage dédié aux start-up africaines. On a investi des tickets entre 500 000 et 2 millions de dirhams dans des start-up qui ont dépassé la phase de l'idée et qui ont déjà un produit sur le marché et qui peuvent venir de vraiment partout en Afrique. On a beaucoup d'intérêts du Nigeria, du Kenya, de l'Afrique du Sud et aussi des start-up marocaines qui sont intéressantes. Et donc, on accompagne les entrepreneurs d'une part et on investit. Donc, on fait plus que juste donner de l'argent parce qu'on pense que c'est vraiment... Il y a la partie accompagnement et advice, finalement, les conseils qu'ils peuvent avoir d'entrepreneurs expérimentés sont parfois plus importants que juste l'argent. Alors, aujourd'hui, je suis présente à la conférence financement des TPE à la CGM pour justement rencontrer les différents acteurs qu'on connaît déjà. Mais c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur les différents types de financement et puis les problématiques que posent finalement les entrepreneurs, les intérêts qu'ils ont. Et puis, il y a beaucoup d'avancées dans l'écosystème, donc c'est vraiment encourageant. Merci. 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 Merci.